De là où je suis, du point de vue politique, avant d'être présidente, j'ai été députée et j'ai systématiquement adopté une lecture de genre des dossiers que je traitais. Je vais donner un exemple. C'est celui qui me vient à l'esprit parce que le débat sur la réforme des pensions, par exemple, est d'actualité. J'ai déposé un texte qui visait à ce qu'on refasse une lecture genrée de notre système de pension parce qu'il est inégalitaire, notre système de pension n'est pas en faveur des femmes parce qu'évidemment, la pension est construite sur base des carrières et on connaît les carrières des femmes, les carrières coupées, les carrières mixtes, c'est-à-dire des moments où les femmes doivent faire un pas de côté parce qu'elles vont s'occuper de leurs enfants. On sait qu'elles ont plus de mal à atteindre la durée de la carrière pour pouvoir prétendre à la pension parce que, précisément, elles assument d'autres rôles. Et donc, c'est ça. C'est systématiquement, dans les mesures d'un point de vue politique que l'on prend, essayer de prendre la mesure précisément de l'impact du genre. On l'évoquait lors du débat tout à l'heure, ces nouveaux modes d'organisation dans l'entreprise qui sont très positifs d'un premier abord. Mais il faut garder à l'esprit l'impact du genre. Quand on dit aujourd'hui, les entreprises sont plus humaines, plus conviviales parce qu'on fait confiance aux travailleurs. Ils travaillent sur base de projets. Mais on sait aussi ce que ça veut dire. On sait la pression que ça met sur, par exemple, les heures supplémentaires, etc. Et aujourd'hui, le modèle n'a pas encore changé. Et c'est encore sur les femmes que repose en majorité l'organisation familiale. Et donc, voilà, il faut bien mesurer les évolutions qui peuvent paraître très positives au premier abord. Mais quand on creuse un peu, alors je ne dis pas qu'elles creusent encore plus les inégalités, mais en tout cas, elles ne les résolvent pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !